Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais vous parler d'une affaire qui me tient à cœur. C'est l'affaire Leroy Effinger, le fils de Sylvie Effinger, alias Soulja La Root. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà, je vais vous parler de Leroy. Donc ce petit garçon a été soustrait illégalement à sa maman Sylvie Effinger, alias Soulja La Root, par une bande organisée qui a su déguiser ce rapte en mesure administrative. Il existe un PDF sur internet, vous pouvez trouver le dossier. Donc Leroy est né en janvier 2015. Il a été kidnappé dans sa crèche à Bordeaux le 30 mai 2018 avec une fausse ordonnance judiciaire et il est retenu dans un lieu inconnu. Donc je répète qu'un placement secret existe seulement au cas de maltraitance sévère et si les parents ont perdu l'autorité parentale, ce qui n'est pas le cas de Sylvie Effinger. Donc personne n'a dit à cette maman pourquoi on lui a enlevé son petit garçon. Ils ont déguisé cet enlèvement en fausse mesure d'assistance éducative. Les services sociaux ont commis défauts en écriture et remis des rapports mensongers à une juge. La directrice de la crèche où l'enfant a été kidnappé a porté un faux témoignage. Donc une psychiatre a menti sur le diagnostic d'un de ses confrères et rendu une pseudo-expertise absurde et contradictoire afin de faire passer Sylvie, alias Solja Larutz, pour une personne paranoïaque. Donc pour ceux et celles qui suivent les dossiers des placements abusifs, vous pouvez constater que c'est toujours le même schéma, les mêmes schémas qu'ils suivent. C'est toujours les mêmes schémas. Donc l'enfant a été arraché à sa mère activiste depuis des années et des années. Donc je les soupçonne d'avoir agi par représailles parce que Solja, elle se bat déjà pour récupérer trois de ses enfants. Donc une de ses enfants qui a été violée, elle a des stigmates aujourd'hui sur sa peau, il y a des traces. Donc il y a un site internet, donc je vous donne l'adresse, c'est en minuscule, affaireleroy.wordpress.com Donc le dossier comporte 165 pages environ. Il existe également des audios qui ont été enregistrés. Donc documentspourleroy.wordpress.com Donc Sylvie, elle a revu son enfant au bout de presque un an. Au cours, je répète, je répète que pendant cette année, elle n'avait pas de nouvelles de son enfant ou très peu. C'était des courriels brefs et froids. Avec seulement, on lui a envoyé quelques peintures. Elle n'était même pas sûre que ce soit son petit qui avait dessiné. Une photo ou deux photos, très peu. Et ensuite, plus rien pendant des mois et des mois avec l'impossibilité de joindre la personne qui s'occupait du dossier Leroy au téléphone. Par la ZEU. Donc imaginez les conséquences que peut avoir sur le corps d'une maman désenfantée qui n'arrive pas à avoir des nouvelles de son petit. Donc voilà, elle a revu son petit au bout d'un an. Donc forcément, le petit ne l'a pas reconnu. Voilà. Et elle a reçu une photo. Donc aujourd'hui, une photo. Donc voilà, Leroy, quand il vivait avec sa maman. Et au bout d'un an, voilà. Je vous répète que cet enfant va à 4 ans. Donc comme vous pouvez le voir sur la photo, il est bien amégris. Et il fait plus penser à un petit bonhomme de 6-7 ans qu'un enfant de... Donc voilà, il y a le... Bref. Il faut savoir aussi que Solja Larutz a des trolls. Depuis des années. Des années, elle a des trolls assez basques. Elle est continuellement harcelée. Et aujourd'hui, plus que jamais. Ce sont des anciens de Wanted Pédo au passage. Et franchement, moi j'ai un message à faire passer à ces trolls. Franchement, je ne comprends pas l'achardement que vous avez. Vous êtes des collabos de la République. Ce n'est pas possible. Vous protégez les francs-maçons. Vous protégez les pédophiles. Vous diffamez les parents qui se battent depuis des années pour récupérer leurs enfants. C'est petit. Mais Dieu s'est sondé les cœurs. Bien entendu, les placements abusifs sont nombreux. Le mieux en fait, ce serait d'organiser des rencontres par département. Il faut savoir que 80% des placements sont abusifs. 80%. 20% seulement sont des placements justifiés. Les parents sont très seuls dans cette lutte. Je prends des notes parce que sinon j'oublie. Bon, alors le mieux, c'est d'organiser des plaintes en vous. Alors là, je m'adresse, je dis vous, je m'adresse aussi aux parents concernés par les placements abusifs. Donc, le mieux, c'est d'organiser des plaintes en vous constituant partie civile. Ces plaintes, il faut les faire auprès du procureur de la République par lettres commandées avec accusé de réception contre l'AZE de votre département. Et pour cela, il faut réussir à s'organiser par petit, par département. De façon à être présent lors des manifestations des parents. Aussi, j'aimerais bien que les Gilets jaunes soient beaucoup plus nombreux que la petite poignée de Gilets jaunes pour dénoncer ces choses-là. Parce que c'est horrible quand même. On est tous au courant qu'il y a des sacrifices qui sont commis au sein des loges maçonniques, des rituels sataniques, tout ça. La pédocriminalité qui est devenue courante. Notre France commence à ressembler à Pédolande. C'est quand même incroyable. Donc, moi, j'ai pu constater qu'il y avait énormément de tapage autour du mariage pour tous. Avec énormément les Frigides Barjot, tout ça. Mais où êtes-vous en ce qui concerne les enfants ? Où êtes-vous s'il vous plaît ? Où êtes-vous ? Voilà. Donc, moi, je vous conseille, si franchement, si vous êtes, vous vous sentez concerné par les placements abusifs, si l'histoire de Leroy Effinger vous interpelle, cette maman et sa famille subissent, sont harcelées, sont harcelées de tout point. Nous avons vraiment besoin de personnes, voilà, autour de Soulja, vraiment. Il faut absolument qu'on arrive à soutenir les parents victimes des placements abusifs et de leurs enfants. Nous avons besoin de faire front contre ceux qui, contre les détracteurs, les trolls, tout ça. C'est insupportable, vraiment. Voilà. Donc, mon petit Leroy, voilà. Accroche-toi, bonhomme. Et tous les enfants, tous les enfants kidnappés, oui, alors, si Soulja a autant de détracteurs, c'est parce que c'est une activiste aussi qui agit depuis des années, déjà pour récupérer ses enfants. Elle était aussi, également, dans une association de lutte contre, pour les personnes séropositives et tout. Donc, voilà, c'est vraiment, voilà où on en est aujourd'hui en France. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, frères et sœurs d'humanité. Que Dieu vous bénisse. One love. Sous-titrage Société Radio-Canada Et je sors ma gueule du fond du trou. Et vous voilà. Ma force, c'est mon hymne, car c'est le courage que je mime. J'ai mis mes peines, en fait, j'aime la vie, puisqu'elle m'aime, je suis pas rien. J'ai une histoire et cette richesse, c'est la mienne, c'est mon fardeau. C'est ma croix, je la porte, où elle va, où je vais, où elle me mène, où je m'emmène, où je vis, où je veux. Parmi eux, c'est difficile, tant que je peux, je combats. Contre eux, je me bats, plus personne autour de moi, pour me suivre. Finalement, comprendre mon désarroi. Je pousse mes cris pendant la nuit, à haute voix, dans le silence, à basse voix, quand il fait jour, au fond de moi, quand ils font le genre, de pas me voir devant eux. Le pouvoir vient de chez eux, j'ai vécu parmi eux, et je respire près de chez eux. J'ai la rage qui me saccage, si elle sort pas, c'est un carnage qui se tienne prêt à me voir. Je me sens près dans le présage, ma signature, oui, je m'arrache, j'apprends à vivre à la rage dans mon cœur. C'est le rush, j'ai pris des coups et j'encaisse, c'est l'humain qui me blesse, des coups de griffes qui me redresse. C'est au bâtard que je m'adresse, ma gueule en revit de presse. Ma voix sur un piano, un charlet, une caisse claire, une grosse basse, un micro, une grosse caisse. C'est la vie que je lis, et que j'ouvre comme un lit, de mon histoire je me vis, pour un avion plus libre. Où mon cœur a pris des coups, et mon corps est sous écrou, je vis d'une vérité crue. Je sens ma gueule du fond du trou, je suis seul, je reste debout face à moi.